La petite Rosaline, âgée de 12 ans, se fait enlever à la sortie de l'école. Son calvaire durera 19 longues années, 19 ans, au cours desquels son ravisseur la maltraitera et abusera d'elle, donnant naissance au total à 9 enfants. Mais ce n'est pas une histoire triste dans laquelle je vais vous entraîner aujourd'hui, c'est plutôt une histoire de courage et surtout d'espoir, de qualité, qui ont permis à Rosaline de survivre à son bourreau et de s'échapper après presque deux décennies passées en captivité. Vous allez le voir, son histoire et surtout la manière dont elle a réussi à fuir sont tout bonnement incroyables. Sans plus attendre, démarrons ce nouvel épisode de HVI dans lequel je vais vous raconter l'histoire folle de Rosaline McGuinness, une jeune américaine qui a réussi à s'échapper du Mexique où elle était retenue prisonnière depuis l'âge de 12 ans. Générique. Avertissement, le thème abordé ainsi que les faits décrits dans cette vidéo peuvent choquer la sensibilité de certaines personnes, donc merci de la regarder en votre âme et conscience. Rosaline McGuinness est née le 14 mai 1984 et a grandi à Springfield dans le Missouri. Elle partage sa vie avec sa mère, son beau-père ainsi que ses frères et ses soeurs. La famille vit dans une maison située à proximité d'un parc, parc dans lequel la petite fille se rend souvent pour jouer avec ses frères et ses soeurs justement, ainsi que ses amis. C'est une enfant adorable qui rêve de devenir vétérinaire ou bien professeur de violon. Lorsqu'elle a 10 ans, son beau-père, Henri Piette, décide d'emmener cette joyeuse famille recomposée vivre une nouvelle vie. Il déménage et part s'installer dans l'Oklahoma. Cette décision à première vue anodine est d'une importance capitale pour ce qu'il va bientôt se passer. On sait peu de choses sur Henri Piette et la façon dont ils se sont rencontrés avec Gaila McGuinness, la mère de Rosaline, mais il semblerait qu'à l'époque, Henri vivait dans la même rue que la famille McGuinness à Springfield. Un jour, alors que Gaila distribue des flyers dans le voisinage, elle rencontre Henri et les deux se mettent à discuter. Le courant passe plutôt bien et rapidement, Gaila et Henri deviennent les meilleurs amis du monde, avant de finalement se mettre en couple. Peu de temps après, les amoureux se marient, et c'est donc à Wagoner, dans l'Oklahoma, que la famille recomposée part s'installer. Mais la nouvelle vie de la petite Rosaline n'est pour autant pas toute rose, bien au contraire même. C'est lorsqu'elle a 10 ans qu'Henri tombe le masque, révélant son vrai visage, celui d'un prédateur. Il abuse régulièrement de sa belle-fille, abus qui avait déjà commencé avant leur départ du Missouri, mais c'est à Wagoner que les choses ont vraiment empiré. Rosaline a maintenant 12 ans, et cela fait 2 ans que le mari de sa mère, Henri Piette, abuse d'elle régulièrement. Nous sommes le vendredi 31 janvier 1997. Il est 13h20, et Rosaline, qui fréquente l'école Ponsy Kid Middle School, dans la ville de Poteau, sort de l'école, et s'apprête à rentrer chez elle. C'est alors que des témoins voient la petite fille discuter avec un jeune homme d'environ 18 ans, puis le suivre et monter dans une camionnette grise. Ce jeune homme, c'est son demi-frère, l'un des fils de Henri Piette. Sauf que la camionnette ne prend pas du tout la direction de leur maison. Et après 200 km, le jeune homme dépose sa demi-sœur dans une chambre d'hôtel de Tulsa, chambre dans laquelle se trouve son beau-père, Henri Piette. Mais, contrairement à ce que son demi-frère lui avait d'abord dit, ni sa mère, ni aucun autre membre de la famille ne s'y trouvent. Juste Henri et son fils. Et ce que Henri lui annonce fait l'effet d'une bombe à la gamine. Sa mère ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Elle a découvert pour eux deux et elle est très en colère. Et puis, si jamais elle y retournait, ajoute-t-il, on la ferait enfermer dans une institution psychiatrique parce que, après tout, c'est elle qui l'a laissé, lui, abuser d'elle. C'est bien elle la responsable de tout ça si on y réfléchit bien. Elle ne peut donc tout simplement pas retourner dans sa famille, sa vie d'avant et désormais derrière elle. Il n'y a plus que lui qui veut bien prendre soin d'elle. Après toutes les épreuves que Rosaline a déjà subies, c'est pourtant cette dernière phrase qui lui fait perdre tout espoir. Toutes ses certitudes, tout son monde s'effondre. Henri, de son côté, semble avoir tout planifié. Déjà, le fait d'avoir déménagé dans l'Oklahoma, comme je vous le disais plus tôt, n'est pas anodin. Il a pris cette décision afin d'isoler sa femme et sa fille et de les éloigner ainsi de toute autre famille ou amie. On ne sait pas exactement quand, mais Henri a également épousé Rosaline au cours d'une cérémonie organisée à l'arrière de son van et orchestrée par, tenez-vous bien, son jeune fils de 15 ans. Ce mariage, si on peut appeler ça comme ça, avait été fait en cachette juste avant leur déménagement pour l'Oklahoma, alors que Rosaline était âgée de 11 ans. Pendant leur cavale, Henri entreprend également de changer l'apparence de Rosaline afin qu'elle devienne méconnaissable. Il teint ses jolis cheveux roux en noir et lui fait porter une fausse paire de lunettes de vue. Il achève cette métamorphose en lui indiquant qu'elle doit absolument abandonner son prénom et son nom. À partir de maintenant, elle s'appelle Stéphanie. À Wagoner, la mère de Rosaline réalise que Rosaline n'est toujours pas rentrée de l'école et elle s'inquiète. Elle finit par prévenir les autorités et prend également contact avec le Child Search Ministries. Bientôt, un avis de disparition est diffusé. Sur celui-ci apparaissent les informations essentielles concernant la disparition de Rosaline, son âge, la date de son enlèvement et, bien sûr, sa photo. En outre, il est aussi indiqué qu'il est possible que l'adolescente soit en compagnie de son beau-père qui n'a aucune autorité parentale sur elle car il n'a aucun droit de garde. Le nom de famille sous lequel les deux voyageraient est donc révélé, il s'agit du patronyme PIET. Les jours, les semaines et les mois passent mais aucune trace de la jeune fille malgré les efforts fournis par les autorités. L'adolescente semble avoir disparu de la surface de la Terre. Pour Rosaline, c'est le début de deux décennies de calvaire. Au cours des mois qui suivent son kidnapping, la maltraitance et les viols à répétition s'enchaînent. Rosaline se retrouve d'ailleurs enceinte de son bourreau alors qu'elle n'a que 12 ans. Trop jeune, l'adolescente ne se rend même pas compte de son état. Ça n'est qu'au moment où elle fait une fausse couche qu'elle réalise. Henri lui conseille alors de se débarrasser du fœtus dans les toilettes et de tirer la chasse. Rosaline, même si elle commence à comprendre ce qu'il se passe, est encore trop jeune pour en saisir toute la portée. Tout ce qui est sûr, c'est qu'elle a peur, qu'elle est perdue et qu'elle ne réalise pas pleinement la gravité de ce qui vient de se passer. Afin d'éviter d'attirer les soupçons et de rester sous le radar, Henri entraîne Rosaline d'une chambre d'hôtel à une autre, de camping en camping et change régulièrement d'état. Texas, Montana, Hidao, Nouveau-Mexique, Arizona, avant de finalement passer la frontière. Henri part s'installer avec sa victime dans la région de Sonora, au Mexique. Mais cette nouvelle vie dans un pays étranger n'arrange malheureusement pas le quotidien de Rosaline du tout. La maltraitance physique, le harcèlement moral et les abus sexuels continuent, encore et toujours. C'est à peine âgée de 15 ans que l'adolescente devient mère pour la première fois. Un petit garçon né à l'arrière du van. Parce qu'à l'époque, Piet, ses fils et sa victime vivent dans un mobilhome délabré dont le sol est complètement insalubre. Il n'y a d'ailleurs ni eau courante ni électricité. Rosaline, pour se nourrir et prendre soin de son enfant, est obligée d'aller mendier dans la rue mais le peu d'argent qu'elle gagne Piet s'empresse de le lui prendre pour le dilapider en alcool et en drogue. Puis, de fil en aiguille, la famille, si tenté que l'on puisse utiliser ce mot pour désigner Rosaline son fils et son beau, démarre un petit business de vente de café, de miel et de glace artisanale. C'est bien sûr Rosaline qui s'occupe de tout, de la confection à la vente. Piet exige d'elle qu'elle ne sympathise pas avec les clients. Il s'assure d'ailleurs méthodiquement de contrôler son emploi du temps heure par heure. Il la force également à rédiger plusieurs lettres qu'il lui fait envoyer à sa famille aux Etats-Unis comme si elle avait décidé d'elle-même de s'enfuir et de voyager. Lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans, il traverse avec elle la frontière et lui ordonne de se rendre dans un poste de police en Arizona pour notifier qu'elle n'a pas du tout disparu mais qu'elle s'est enfuie pour échapper au mauvais traitement de sa mère. Grâce à cette déclaration, Henri espère que Rosaline McGuinness sera définitivement retirée de la liste des personnes disparues. Pour s'assurer qu'elle s'en tienne au plan, il se gare à trois pâtés de maison du poste et détient ses trois enfants dans la voiture. Puis il la met en garde. Si elle ne revient pas au bout de deux heures ou dit quoi que ce soit au policier, elle ne reverra jamais ses enfants. Contrainte et forcée, Rosaline s'exécute donc. A cette époque, Rosaline tente quand même de fuir à plusieurs reprises, mais à chaque tentative, les conséquences empirent. Alors, finalement, la jeune mère se résigne et finit par accepter son sort, décidée à vivre cette vie puisqu'elle n'a de toute façon pas le choix. Rosaline voit son corps se couvrir peu à peu des cicatrices que lui inflige son bourreau. Il la bat régulièrement, tantôt avec une batte de baseball, tantôt avec des morceaux de bois ou encore des bouteilles de bière qu'il fracasse sur la jeune femme. Elle souffre de multiples fractures au fil des années et il lui tire même dessus à plusieurs reprises. C'est résigné dans ce climat de violence quotidienne que Rosaline continue sa vie, coûte que coûte, durant des années. Mais elle ignore qu'un jour prochain, tout va changer. Alors que cela fait déjà presque 20 ans que Rosaline mène cette terrible existence, son destin va changer. Désormais âgée de 32 ans et mère de 9 enfants, elle fait la connaissance d'un couple charmant. Le couple vit dans la même ville qu'au Aaxaca, au Mexique. Lisa, l'épouse, est américaine. Elle est originaire de Californie et son époux, Yann, est britannique. Pour des raisons de sécurité et pour préserver leur anonymat, leur nom de famille n'a jamais été révélé. Le couple connaît Rosaline et Henri sous les noms de Stéphanie et Bill. C'est au supermarché du coin que les deux couples font connaissance. Dans la file d'attente de la caisse, Lisa et Yann voient cette famille nombreuse aux deux caddies pleins à ras bord. L'un des caddies ne contient que de la viande. Il sera d'ailleurs par la suite révélé que cette viande n'était destinée qu'à Henri. Les enfants avaient l'interdiction d'en manger. Dans la file, Lisa et Yann surprennent la conversation du couple formé par Henri et Rosaline, ils semblent soucieux. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir payer l'intégralité de leurs achats. Lisa et Yann, voyant cette famille nombreuse en difficulté, décident de les aider en leur donnant de l'argent suffisamment en tout cas pour qu'ils puissent garder le contenu des deux chariots de course. Rosaline les remercie chaleureusement. Elle semble très reconnaissante. Lisa, de son côté, remarque immédiatement que les chaussures des enfants sont toutes tellement usées qu'ils marchent quasiment pieds nus. Elle constate aussi que les enfants ont désespérément envie de s'exprimer, mais c'est un petit peu comme si parler était quelque chose qu'on leur interdisait. Les deux couples engagent la conversation sur le parking du magasin et Yann et Lisa décident de leur rendre visite un petit peu plus tard. Mais à l'occasion de cette première visite, le couple sent vraiment que quelque chose ne va pas. Lorsqu'ils arrivent, les enfants s'entassent tous sur le balcon comme s'ils étaient émerveillés de voir quelqu'un chez eux. Et puis, la façon dont sont distribuées les chambres semble hallucinante. Les huit enfants se partagent trois chambres, si tant est que l'on puisse appeler ça des chambres. Ce sont des pièces vides avec un sol de ciment sur lequel sont jetés de très fins tapis de gymnastique qui visiblement leur servent de lit. Il n'y a aucun oreiller visible et pas non plus de porte ni de fenêtre. La maison ressemble plus à une ruine ou une maison en construction qu'une maison à proprement parler. C'est cette vision qui fait réaliser à Yann et Lisa que ce qu'il se passe à l'intérieur de cette maison n'est vraiment pas normal. Ils se promettent alors d'aider cette famille qui semble être plus que dans le besoin. Alors que les deux couples se revoient à plusieurs reprises, ils finissent par lier une amitié. Mais vous vous en doutez, cette amitié ne plaît pas vraiment à Henri qui décide subitement de déménager avec Rosaline et les enfants dans les montagnes aux environs d'Oaxaca. Le village dans lequel ils s'installent est isolé et bien loin de leur ancienne habitation mais Yann et Lisa réussissent malgré tout à rester en contact avec Rosaline. Prétextant une visite pour apporter un cadeau d'anniversaire à l'un des enfants, Yann remarque que l'une des filles du couple j'y en position fétale sur son lit de fortune. Les enfants sont d'ailleurs tellement maigres qu'ils souffrent sans doute tous de malnutrition. Ils se confient aussi dès que leur père a le dos tourné sur le peu d'intérêt et d'amour que leur porte ce dernier. d'ailleurs il leur a déjà dit il ne les aime pas. Yann et Lisa sont décidés. Il faut aider ces enfants. Mais comment ? Quand ? De quelle façon ? Et que faire exactement ? Un autre jour à l'occasion d'une visite Henry laisse accidentellement échapper son âge au cours de la conversation. Il a 62 ans. Sur le chemin du retour Lisa qui repense à la conversation et qui vient tout juste de faire le calcul s'écrit Yann elle a 32 ans. Son fils aîné est sur le point d'avoir 17 ans ça veut dire qu'elle l'a eu à 15 ans. Et Bill lui il a 62 ans. Yann elle est tombée enceinte de lui alors qu'elle n'avait que 14 ans. Ça n'est pas normal. Ça n'est vraiment pas normal. Finalement. Quelqu'un a finalement relié les points entre eux. Quelqu'un a compris que Rosaline était une victime. Ce quelqu'un c'est Lisa et c'est Lisa qui va permettre à Rosaline McGuinness de s'échapper. Forte de ses convictions Lisa décide de téléphoner à Rosaline. Après s'être rassurée que la mère de famille est seule et qu'elle peut parler Lisa prononce ses mots. Écoute on sait que quelque chose cloche. Si tu peux te débrouiller pour faire arrêter ton mari ou le faire mettre en cure de désintoxication forcée c'est ce qu'on fait avec les toxicomanes et les alcooliques. On t'aidera. Fais-le et on t'aidera. C'est à ce moment précis qu'Henri rentre chez lui. Les deux femmes raccrochent alors immédiatement. Rosaline au début n'en pense rien tellement elle est sous le choc. Puis elle se met à trembler de peur mais aussi d'espoir. Personne avant n'avait jamais rien dit. Personne n'avait jamais proposé son aide. À ce moment Lisa ne le sait pas encore mais ces quelques mots qu'elle vient d'échanger avec Rosaline sont le déclencheur de tout ce qui va suivre. C'est grâce à cet appel que Rosaline a retrouvé l'envie de s'échapper. Cependant plusieurs semaines s'écoulent sans que les deux femmes ne se contactent. Rosaline attend que les conditions soient finalement optimales pour tenter une nouvelle évasion. Et ce moment arrive. Un jour Henri comme à son habitude s'est saoulé et il vient de s'écrouler ivre mort. Rosaline ordonne alors à ses enfants de rassembler quelques vêtements et de les mettre dans un sac. C'est maintenant qu'ils doivent s'en aller. Rosaline et huit de ses neuf enfants montent alors dans un taxi et donnent l'adresse de Lisa et Yann. Oui, il n'y a que huit enfants sur les neuf parce que le fils aîné de Rosaline a déjà réussi à s'enfuir l'année précédente. Seulement voilà, Lisa et Yann ont déménagé depuis le coup de fil entre les deux femmes et lorsque les taxis les déposent il n'y a plus personne qui habite à cette adresse. Mais dans un revers extraordinaire du destin Yann croise la famille alors qu'il promène son chien et il comprend immédiatement ce qu'il se passe. Il les invite donc à le suivre. Lisa, en apercevant Rosaline seule avec ses huit enfants fait immédiatement le lien elle aussi. Son amie a finalement réussi à s'enfuir. Comme promis, Yann et Lisa décident donc de prendre en charge la mère de famille et sa progéniture. C'est une nouvelle vie qui s'organise rapidement au sein du foyer de Yann et Lisa. Le couple réalise l'ampleur des dégâts sur les enfants. Ils sont affamés et aucun ne sait ni lire ni écrire. En tout cas, ils sont ravis d'enfin pouvoir aider ses enfants et cette mère mais regrettent qu'il ait fallu pour que les choses bougent enfin. Yann en particulier trouve hallucinant que des gens aient fait semblant de ne rien voir de la situation de cette pauvre femme et de ses enfants alors pourtant que la réalité crevait les yeux. Une bonne nouvelle en cachant souvent une autre, Henri Piette est emprisonné. Rosaline a réussi à le faire mettre au moins temporairement en cellule ce qui lui laisse le temps de souffler et de rassembler de l'argent pour organiser son retour aux Etats-Unis. Loin du joug de son bourreau, la jeune femme apprend petit à petit à connaître un petit peu mieux Lisa et se confie à elle. Elle lui raconte une à une les innombrables épreuves qu'elle a endurées au cours des deux décennies passées. Lisa réalise avec effroi que Rosaline a été violée et ou frappée quasiment de façon quotidienne. Après deux semaines, Rosaline va plus loin dans ses confessions. Elle explique à Lisa que Stéphanie n'est en fait pas son vrai prénom et que Bill, en réalité, ne s'appelle pas Bill. Lisa, un petit peu sous le choc, demande alors à Rosaline qui elle est vraiment du coup. Et la jeune femme déballe tout. Henri Piette est son beau-père et elle, elle s'appelle Rosaline McGuinness. Henri a commencé à la maltraiter alors qu'elle n'avait que 10 ans et l'a enlevée à la sortie de son école à l'âge de 12. Abasourdie par ses révélations, Lisa, entre le nom que lui a donné Rosaline dans un moteur de recherche, c'est alors qu'elle tombe sur l'avis de disparition que l'on a vu un petit peu plus tôt. Stupéfaite, elle montre l'écran à Rosaline et lui demande s'il s'agit bien d'elle. En silence, Rosaline acquiesce. Mais bon, de toute façon, la question était purement rhétorique. La ressemblance entre la petite fille sur la photo et la femme qui se tient en face d'elle est telle que le doute n'est même pas permis. Rosaline déclare alors ça fait 20 ans que j'attends que quelqu'un fasse le calcul et réalise qu'il n'est pas normal du tout qu'une jeune fille de 15 ou 16 ans ait des enfants ou qu'une jeune femme de 20 ans ait des enfants déjà relativement grands. J'ai patienté tout ce temps et je ne pouvais rien dire. Tu es la première à réaliser que ça n'est pas normal, la première qui a fait quelque chose et je t'en suis tellement reconnaissante. Inquiet que Henry ne cherche à récupérer ses enfants dès sa sortie de prison, Rosaline contacte le consulat américain d'Oaxaca qui offre son aide. Quelques jours plus tard, la mère de famille et ses enfants, le cœur serré, quitte Yann et Lisa. Ils grimpent à l'arrière d'un camion qui les emmène donc jusqu'à Oaxaca. Mais hélas, contrairement à ce qui lui avait été dit au téléphone, le consulat annonce à Rosaline qu'ils ne vont rien pouvoir faire pour elle. Ne sachant pas quoi faire, seule et livrée à elle-même, Rosaline appelle alors Lisa qui appelle à son tour le National Center for Missing and Exploited Children situé à Washington, D.C. L'organisation recherche le nom de Rosaline McGuinness et ne met pas longtemps à réaliser que cette dernière est toujours considérée comme une personne disparue. Il l'enjoigne alors à se mettre en route le plus tôt possible pour rejoindre la ville de Nogales située non loin de la frontière américaine au nord du Mexique. La famille saute dans un bus s'estirant donc afin d'y récupérer les documents nécessaires à leur rapatriement dont des passeports envoyés depuis Washington par la MC-MEC. Ils y passent deux mois pendant lesquels plusieurs associations les aident à rester cachés et puis finalement les documents tant convoités arrivent. Ils sautent donc dans un avion jusqu'à Tucson puis Dallas et c'est finalement à Kansas City qu'Rosaline retrouve les membres de sa famille qu'elle n'a pas vus depuis une vingtaine d'années. Elle et ses enfants sont enfin libres. Mais la transition est difficile. Leur mode de vie vient de changer du tout au tout et tout est nouveau y compris la nourriture très différente de ce qu'ils ont toujours connu. En plus, Rosaline n'est pas bien riche et elle peine à subvenir aux besoins des enfants dans un pays où le prix de la vie est quand même bien plus élevé qu'au Mexique. Mais ce qu'elle redoute plus que tout c'est Henri. Elle vit dans la peur permanente qu'il la retrouve et qu'il lui fasse payer sa fuite. Elle en fait même des cauchemars chaque nuit. Elle rêve qu'il se tient là juste à côté d'elle. Elle a d'ailleurs aussi honte que peur et hésite à parler publiquement de son histoire. Mais au final, son envie de voir Henri juger pour ses actes prend le dessus et non seulement elle accepte d'en parler à la presse mais elle accepte également de témoigner auprès du FBI qui va finir par retrouver la trace de son bourreau. En même temps que People écrit en août un article sur son site avant de publier en septembre un article dans son magazine papier sur l'histoire de Rosaline, le FBI lance de son côté une enquête d'envergure. En plus du témoignage de Rosaline, ses enfants les plus âgés sont également entendus dont celui qui s'était échappé. Tous confirment les dires de leur mère et le 7 septembre, l'enquête fait un bond. Un agent du FBI est prévenu qu'Henri s'est rendu dans une ambassade des Etats-Unis au Mexique afin d'y faire une demande de renouvellement de passeport. Il semblerait que cette demande de renouvellement ait été faite afin de pouvoir toucher une pension de l'armée américaine. De plus, l'agent du FBI est notifié que Henri Piet pourrait avoir un lien avec un cartel mexicain, sans doute la raison pour laquelle Yann et Lisa ont toujours souhaité garder leur anonymat. Il sera finalement interpellé un mois plus tard à Dallas. Extradé vers l'Oklahoma, il est jugé coupable par un jury de 6 juin 2019 des faits suivants. Enlèvement et voyage avec l'intention de se livrer à un acte sexuel avec un ou une mineure. La peine est prononcée en février 2020. Perpétuité pour l'enlèvement. 360 mois pour le voyage avec l'intention de se livrer à un acte sexuel avec un ou une mineure. Une amende de 50 000 dollars plus 50 000 dollars 67 de dommages et intérêts. Alors que la police est escortée Henri Piet menotté au tribunal, il a répondu à une reporter de Fox 23. Tout ça, ce sont des mensonges. 99% ce sont des mensonges. Je dis la vérité. Puis il ajoute Je n'ai jamais violé d'enfant. J'ai fait l'amour à ma femme. Nous étions mariés. Putain de taré. De leur côté, Rosaline et ses enfants continuent leur bonhomme de chemin et profitent enfin un petit peu de la vie. Les enfants essayent de rattraper leur retard scolaire et Lisa et Yann, avec qui Rosaline parle au téléphone chaque semaine, poussent la jeune femme à elle aussi reprendre ses études et de commencer par passer l'équivalent de son baccalauréat afin de pouvoir trouver un meilleur emploi. Dana Artuleta, une cousine de Rosaline qui la soutient depuis son retour aux Etats-Unis, a également mis en place une collecte de fonds pour aider à payer les frais scolaires des enfants, leurs livres, etc. 50 000 dollars ont été récoltés permettant à la famille de se remettre un petit peu d'aplomb. Rosaline est également rentrée en relation avec J.C. Dugard qui a vécu une expérience traumatisante très similaire. Après avoir été enlevée à 11 ans et avoir passé 18 années de captivité en Californie, J.C. et ses deux enfants avaient finalement été secourus en 2009. Par la suite, elle a fondé la J.C. Foundation qui vient en aide aux victimes d'abus qui ont duré sur le long terme. Association que, bien sûr, Rosaline a rejoint. Désormais, Rosaline rêve d'étudier le droit pénal. Elle espère un jour pouvoir aider à résoudre les affaires de personnes disparues comme la sienne. La plupart de ses affaires sont celles d'enfants qui sont devenus des adultes et ont perdu espoir se sentant oubliés et souffrant toujours. Je sais leur besoin d'être sauvés parce que j'ai moi-même rêvé d'être retrouvés. Pour une fois, ça fait du bien de finir sur une note un petit peu positive, vous ne trouvez pas ? Dans un autre registre, ça me fait un petit peu penser à l'affaire des deux gamines qui ont poignardé leurs copines pour satisfaire le Slenderman. Je ne spoil pas, mais si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça serait grandement apprécié. A bientôt pour une nouvelle affaire. D'ici là, prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Merci.